Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente Thierry de l'émission Mon pays, c'est la Beauce, Saint-Prospère, ça se passe en 1975. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Saint-Prospère est situé sur la route 24 à 70 000 de Québec, à 12 000 de Saint-Georges et à 15 000 des douanes en passant par Saint-Aurélie. Ce village compte 3600 arbres dont la moitié demeure en banlieue ou dans les rangs environnants, sans pour autant vivre de l'agriculture. À l'arrivée des premiers colons, Saint-Prospère était une forêt infranchissable. Vers 1860, quelques colons de Saint-Georges et le Beauceville en taillèrent des érables, empruntant les chemins si lueux pour se rendre à la concession Saint-Nicolas. Le nom de cette paroisse vient du premier missionnaire, le révérend Prospère Marcel Meunier, qui desservait la mission de Saint-Prospère à partir de 1882. L'église actuelle fut construite en 1903 et M. le curé Charles-Jean-Leroy en assume aujourd'hui les offices religieux. À Saint-Prospère, on retrouve des écoles primaires et la polyvalente Abenaki pour les étudiants du niveau secondaire. À Saint-Prospère, il n'y a toujours eu qu'une seule municipalité, dont l'érection civile remonte au 10 mars 1902. La municipalité a fait d'importants travaux au cours des dernières années, particulièrement au chapitre de la Poirie et du réseau d'Aquutubes et des Boots. La municipalité est dotée des principaux services municipaux pour répondre aux besoins de sa population. La route nationale qui contourne le village a permis un important développement parallèle à celui qui existait depuis la fondation de la paroisse. En parcourant cette route, on passe devant l'aréna, le centre culturel, la nouvelle polyvalente. Autant de réalisations qui prouvent le dynamisme et la télacité des citoyens de Saint-Prospère. Saint-Prospère possède également un magnifique foyer pour les personnes du troisième âge. Aux quatre chemins de Saint-Prospère, un kiosque touristique est ouvert durant la période estivale et à quelques pieds de là, un centre artisanal de six parois s'avoisinant. Dans cette localité, l'industrie de l'érable est florissante et les exploitants des ravilières ont aménagé des cabanes en mesure de recevoir de nombreux visiteurs au printemps. On y retrouve plusieurs clubs sociaux et sportifs. Grâce à la générosité de la population, un magnifique terrain de jeu fut aménagé pour les jeunes. Dans le domaine industriel, Saint-Prospère possède deux manufactures de vêtements employant près de 200 personnes, une coopérative agricole et quelques petites industries diversifiées. Une nouvelle industrie manufacturant du charbon de bois ouvillera ses portes en mars prochain. Sous-titrage ST' 501 Saint-Prospère est probablement l'une des villes de la région qui subit le plus l'influence des États-Unis. Une bonne partie de sa population masculine travaille dans le secteur de la construction ou dans les forêts du Maine. L'agriculture est à la baisse comme partout ailleurs. Le commerce, pour sa part, est relativement important. Saint-Prospère ne cesse de progresser de jour en jour. Cette municipalité connaît un essor considérable dû à l'entente de ses citoyens. Une localité accueillante dans ce pays de la bourse. L'agriculture est à la bourse. L'agriculture est à la bourse.